... Nous sommes honorés de vous savoir nombrer sur Congo Live Television. L'information à caractère sécuritaire nous intéresse encore le dame Zemessier. Depuis la matinée dans la ville de Goma, les avions de guerre, les avions de chasse sur vol, dans la ville touristique de Goma, même a toujours déroulé l'émission. Il y a beaucoup d'avions de chasse sur le dame Zemessier. Nous vous disons bonjour, merci de nous choisir. Congo Live Television, la télévision congolaise au cœur des investigations. La situation sécuritaire nous intéresse. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont sur le l'eau. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont sur le l'eau. Nous allons parler également de tout ce qui se passe en termes de sécurité dans la province du Nord. qui vont dans le territoire de Routchourou. Il y a un espace occupé aujourd'hui par ces renégats. Les personnes aujourd'hui qui veulent toujours prendre en compte... C'est-à-dire la situation de la population de Goma, M23, c'est quoi la situation. Et enfin, Togolo Bela, diplomatie à RDC, diplomatie à République démocratique du Congo. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Television. Bienvenue encore ce jour, enfin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Vous le savez très bien, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante. La situation reste précaire jusqu'au jour d'aujourd'hui, sachant que les choses ne vaut pas vraiment bien. Les rebelles du 1-23 ont débordé. C'est plusieurs personnes qui font savoir que les actes qui commencent à poser la rébellion du 1-23, c'est un débordement, c'est un manque d'irrespect vis-à-vis de la tradition. Vous le savez très bien, vous l'avez entendu sérieusement, ils ont nommé un certain Patrick Neuzé, qui a été nommé comme chef coutumier dans les groupements à Bouicha, où celui-là est qualifié comme quelqu'un qui ne respecte pas vraiment Coutume Yaban Mboka. C'est le plus j'ai ressortissant à vous, tout le monde. C'est le plus joli. Sous-titrage Société Radio-Canada au Tchitamboué, a raconté les moamis Abdoul Paloukou, Kalemire III et les notables de la chefferie de Bachou à Beni. Il les a rassurés sur la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à pacifier la région, conformément à la volonté du chef de l'État. Le général-major Tchiko Tchitamboué a récit une flèche traditionnelle des conservateurs de la Coutime, symbole du pouvoir de guerre. Ces gestes symboliques soulignent l'engagement de FRDC à l'idée contre les groupes armés de la région, rapporte les portes-paroles de l'armée de la région. C'est-à-dire, dans les images, le général Tchiko Tchitamboué a été récit par le chef Coutimier. Le chef Coutimier a été notable et a réjoué à Beni pour voir comment est-ce qu'il faut arrêter l'émorragie. Il faut déjà voir comment est-ce que l'armée et les notables vont se mettre ensemble pour qu'il faut arrêter l'émorragie. Ça, c'est piétiner sur les valeurs congolaises. Ça, c'est piétiner sur la tradition. Ça, c'est entrer en profondeur contre le cannabis. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont dans le camp. Et c'est-à-dire qu'il y a limité, il y a des valeurs qui sont dans le camp, il y a des valeurs qui sont dans le camp. Mais quand il y a des traditions, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont dans le camp. Il y a des valeurs qui sont dans le camp. Il y a des valeurs qui sont dans le camp. Il y a des valeurs qui sont dans le camp. Il y a des valeurs qui sont dans le camp. Le commandant des opérations Front Nord a échangé ce lundi 7 octobre 2024 avec le Moami Abdul Kalemire III à sa résidence dans le des groupements Isale-Vouhou-Vou-Vou-Vou-Vou en territoire de Béni. Le général Tico a rassuré au Moami et les notables de Bachou la détermination de FRDC pour pacifier la région comme le souhaite Félix-Antoine-Tisséquet, du président de la RDC. Le chef suprême de FRDC sachant que la pertinence du soutien populaire pour gagner une guerre, c'est-à-dire qu'il a besoin de la joie pour gagner une guerre. Tico Titambou et Jérôme a profité de ces échanges pour rappeler aux notables de Bachou de continuer à soutenir l'armée congolaise qui reste l'ultime rempart pour toute la population et la nation tout entière contre l'occupation rwandaise et le rétablissement de la paix dans l'est de la Le Moami Abdoul Kalemiretoua et ses gardiers de Koutime ont remis une flèche au général-major Titamboué en signe de pouvoir dès la guerre. Il y a des flèches, il y a des pifos, il y a des coquilles, ce qui est le même. Et si les Colombiens, il y a des pifos, nous sommes également écœrés. Nous sommes chokés... Nabilo Koyo, il y a beaucoup de gens qui ont été salés. Il y a des propos, des chefs qui ont été accoutés. Il y a des gens qui ont été appréciés bien que les gens qui ont été salés. Ils ont apprécié bien que les gens qui ont été salés. Les gens et ces troupes devraient normalement se limiter à ce qui est minéré. Ce qui est bien dans la population qui a été salés. Il n'y a pas d'entrée jusqu'à ce qu'il y a de la coutume. Il n'y a pas de changer le chef de la coutume. Il n'y a pas d'installer, d'introniser le chef de la coutume. Ce qui est bien, c'est piétiner, c'est négliger, c'est saboter le valeur congolaise. Il y a des gens qui ont été achetés. Il y a des gens qui ont été commandés à l'opération du front. Il y a des gens qui ont été achetés. Il y a des gens qui ont été achetés. Il y a des gens qui ont été achetés ensemble pour lutter contre la rébellion. Pour lutter contre la progression. Pour lutter contre la continuité. Il y a des gens qui ont été achetés. Il y a des gens qui ont été achetés. Il y a des gens qui ont été achetés. Il y a des gens qui ont été achetés. Nalolenge a kouarete Mourajwana Batuwana bariske Batuwana bariske Koukontinue l'okwana Ezaba mituna Ezaba mituna Oezo mituna l'elo Ezaba mi Ba mituna Balobit non Ifo arete Mourajwana Soto zeli Mourajwana Koukende musika Ba bengi komanda Ba opération Ba pesie doleans Ba bisinon tolembi bitumba E sengel keton miligye Ensemble bisona E fardesena bo koko Tomona bonitokolonga bitumba Oyo Paske nos propres fils Etilize par l'onemi Ba zo zoalelo Ba bandiko mesana Non selma nambokana biso Mais selma Mem na ba valer Ki encarne Mbokana biso Ba bandiko Sakaranayango En france On dit ba tape Pli fort Ba simbi makas Bi sikao E sengani Kite basim Les éléments du M23 Ont kidnappé Paul Sebatuar Président de la société civile De Buito En territoire De Routourou Selon plusieurs sources Dans la région Paul Sebatuar Président de la nouvelle Société civile Cheferie de Buito A été kidnappé Vendredi 20 septembre 2024 Aux environs de 4h10 maté A son domicile Ces sources précises Qu'ils l'ont probablement Amener à leur position Militaire Basée dans les villages Kishishé Dans les groupements De Bambo Encheferie De Buito Territoire de Routourou Des sources Militaires Proches du M23 Renseignent Que le mobile De l'a emporté Que le mobile De l'a emporté Est lié A la vengeance Car c'est l'eau Et les éléments Ouazalendo Du collectif Du mouvement Pour le changement CMC Ont emporté Le recommandat Et c'est pourquoi Ils arrêtent Ils arrêtent Celui-ci Sous prétexte Qu'ils collaborent Avec le jeune Résistant Ouazalendo Le nouveau président Oyo Batiakie Ya société Sivile Na Katia Buito Na Katia Buito Azraki Kidnappé Depuis Le 20 septembre 2024 Celui-là Est akizé Un Ba akizé Femibale Le fait Que Le Wazalendo Ba Bumaki Mokonji Moko Ya ba rebel Ya M23 Eze a yambo Ya mi balé Se ke Oyo société Sivile Azraki Na ba Kooperasyon Azraki Na Kolaborasyon Na ba Jeune Résistant Ouazalendo Kouna Eze a li Infraksyon Epa Na Bango Eza Infraksyon Ba Yeba Ki Ozo Kolaboré Na M23 Epa Na Bango Eza Infraksyon Mou Mou Nene Oyo Bako Ki Kotikate Oyo Bako Koki Jame Koyoka Ki Yozo Koopere Na ba Ouazalendo Eke Ba Ti Kayo Lisous Bako Ki Yangote Ece Kom Sa Sitwasyon Koyoko 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 C'est pourquoi le président français s'est comporté dans le comportement que j'ai fait lors du discours du 19e sommet de la francophonie. Une chose qui n'a pas à plaire le président de la République démocratique du Congo, pourtant, la République démocratique du Congo est un membre de la francophonie. C'est pourquoi le président de la République démocratique du Congo est un membre de la francophonie. Le représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Gralac, l'ambassadeur Johan Borkustam, se rendra à Kinshasa. Il racontrera le président Tshisekedi pour discuter de la situation dans l'Est de la RDC où la guerre fait rage. L'ambassadeur Borkustam se rendra ensuite au Rwanda pour des discussions similaires avec les autorités rwandaises. L'Union européenne s'engage à trouver une solution pacifique à la crise et à soutenir les efforts de la paix dans la région. C'est-à-dire, l'ambassadeur, il y a l'Union européenne, il y a la région, il y a Gralac, il y a Kinshasa, 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 il y a Kigali. C'est-à-dire, il va raconter les deux présidents au niveau de Kinshasa d'abord et au niveau de Rwanda. C'est-à-dire, raconter les deux présidents séparément, un de la RDC et un du Rwanda. Mission, il y a raconté la situation qui a commis dégradante à l'Est de la RDC. Mais ce que vous pensez, l'Union européenne est à mesure aussi de trancher l'affaire. C'est une autre question. C'est la société civile d'ailleurs qui faisait part dans l'Ide Wana Koloba. Pourquoi est-ce que Basiba a prouvé que Bitumbao y a toujours la exali agression rwandaise ? Mais Basala dit mal, il y a qu'on sanctionne tout le monde qui a exali pour agresser. Il y a très bien que la guerre que nous sommes en train de Sibir aujourd'hui est financée par le Rwanda. Mais Basala n'a dit mal, il y a qu'il y a Koloba qui est de la base de Maclet et de la base de Sibir et de la base de Rwandaise. Basala dit mal, il y a qu'on sanctionne. Oui, il y a Koloba. Vous entendrez dire, l'Union européenne condamne. Les Etats-Unis condamne. La France condamne. Mais on n'a jamais dit que la France sanctionne les Rwanda pour cesser. Non, nous Basala, Basalaторов. Basala Koloba est l'Union africaine. L'Union européenne sanctionne. Pas son son sanctionIent, pas son est injomial monster, pourquoi communiquer? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas condamner le Rwanda? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas condamner Kaganer? Pourquoi sont-ils les sanctionIent trop? Pourquoi ils continuent de touter? Qui dit comme ça etант même au niveau de la France Même les activistes Les mouvements citoyens Ils ont dit qu'il y a des négligences Ça manifeste La complicité D'autre part Est-ce que Macron aurait aussi prononcé Ce qui se passe en RDC En présence de Paul Kagame Parce qu'il faut savoir Paul Kagame était présent dans la cérémonie Louise Mouchi Le secrétaire général Il y a l'organisation internationale La francophonie De la nationalité rwandaise Il y a aussi Azalakiwana Et le terrain justement Est-ce que vous pensez Que ces gens seraient aussi à mesure De dénoncer ce qui se passe Toutefois Il y avait aussi les représentants Il y a aussi les représentants C'est-à-dire Et quelle sera la solution Est-ce que la solution Ce sera aussi de continuer A chercher les partenariats externes Ou la solution sera De signer d'abord nous-mêmes Pour savoir à quel niveau Quelle puissance Quelle est la force que nous avons De faire face à la rébellion De peser qui est derrière l'ennemi Qui est en train de nous faire cela Et si c'est lui qui est derrière l'ennemi Pourquoi ne pas lui démenter Pourquoi ne pas lui dire directement Que c'est lui qui est derrière ça Ou si On a pende Ou qu'il y a Ou qu'il y a Ou qu'il y a Analyste Toutefois La RDC ne va pas dire Directement Ce qui se passe Nous aurons aussi du mal A gagner la guerre Déjà Si C'est à prouver Que la France Est derrière Le Rwanda Si Il serait Aussi Que la France Est derrière Le Rwanda Pourquoi ne pas dire A la France Directement D'arrêter Ce qui se passe C'est à prouver La Rwanda Ce qui se passe Ce qui se passe C'est à prouver Ce qui se passe C'est à prouver Rwanda C'est à soutenir Le Bangor Et que nous avons Du mal A le dire Nous serons d'abord Incapables A le dire Ça sera aussi Incapable De le frapper Parce que Toutefois Que cette hypocrisie Nous serons Du mal Avec La Rwanda C'est à dire Les banalistes Les banalistes Les banalistes Les banalistes Même société civile Toutefois Ces banalistes Envers ces banalistes Ils disent Toutefois C'est dans le sens Nous faisons la guerre A l'interne Et nous dénonçons A l'extérieur Toutefois Toutefois A l'interne Et tout dénoncé A l'extérieur Cela va nous permettre Qu'on ne veut dire Cela va nous permettre A voir plus loin Que les banalistes Cela va nous permettre A comprendre C'est ce qui nous empêche de prendre aussi la coopération de la puissance pour venir faire la guerre directe pour la puissance de Rwanda. Et ça, c'est ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin. Les dames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisi sur Congo Live Télévisions. Nous vous souhaitons une bonne journée. Sur Congo Live Télévisions, on s'est fixé un nouveau rendez-vous. A la prochaine pour d'autres actualités.